Bonjour et bienvenue à ce clip pédagogique sur les tableaux blancs interactifs appelés SmartBoard. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le logiciel Microsoft Office avec SmartBoard. Alors, on va aller voir les différents logiciels tels que Word, PowerPoint et Excel aujourd'hui. Alors, commençons. Premièrement, j'ai quelques pièces jointes d'ajouter ici dans mon système de SmartBoard. Alors, je vais commencer par ouvrir Word. Alors, avec Word, on peut utiliser bien sûr notre main comme souris. Donc, je peux descendre dans mon document, je peux m'arrêter à n'importe quel point dans mon document et je peux utiliser mon doigt comme souris pour sélectionner du texte. Je peux prendre ce texte-là et le couper et le placer ailleurs dans mon document. Alors, je peux également surligner en utilisant le surligneur. Alors, je vais le placer en jaune. Je peux aussi le surligner bien sûr dans n'importe quelle couleur que je veux. Exemple, le vert. Et je peux modifier les polices de tout ce texte-là tout simplement en allant dans mon ruban et en sélectionnant mon texte et changer la police. Alors, je peux, avec des étudiants, je peux sélectionner des mots et leur demander leur opinion sur la raison d'être ou la définition d'un tel mot. Je peux également utiliser mon crayon pour encercler certains mots à l'intérieur du texte. Alors, parlant de ça, je peux souligner comme ça, juste en utilisant mon stylo. Et lorsque j'ai fini ça, j'ai tout simplement besoin de sauver une copie de mon document sur mon Smartboard. Alors, plus tard, je peux également l'utiliser pour l'imprimer et le distribuer à nos étudiants. Alors, vous pouvez voir, ça-ci, c'est une image comme une diapo. Et je peux imprimer ces diapos-là avec les modifications que j'ai faites directement avec Smartboard. Alors, passons maintenant au logiciel de PowerPoint. Alors, j'ouvre maintenant une présentation PowerPoint que j'avais déjà dans mon système. Alors, on va activer cette présentation-là. PowerPoint, avec le tableau blanc interactif, est plaisant à travailler avec car on peut utiliser notre doigt pour avancer et reculer notre diapositive. Alors, si vous cliquez, si vous touchez l'écran en quelque part et vous faites un clic, un autre clic à la droite de ce premier clic-là, ça va faire avancer le diapositive. Et si vous faites l'inverse, un clic en quelque part et ensuite un clic de gauche, ça fait reculer votre diapositive. On va reculer à la première. Alors, une autre option pour avancer et reculer les diapositives, c'est en utilisant les outils qu'on a directement sur, en bas, à gauche de notre écran. Alors, j'avance, j'avance, et je peux également faire reculer cette diapositive-là. Alors, si je veux également utiliser les crayons, je suis capable de faire ça. Je lève mon crayon et je peux encercler un élément important que j'ai dans ma présentation. Ce qui rend l'interactivité de ma présentation encore plus prononcée, car je suis en train de, personnellement, être interactif avec le contenu comme tel. Une autre chose que je peux faire, je peux surligner ou souligner dans une autre couleur, le vert, le bleu, un gros cercle en noir. Alors, je peux également, vous voyez, il y a de l'espace ici. Je pourrais également faire des dessins carrés. Je peux écrire. Et je peux également, une fois ceci fait, effacer en utilisant l'effassoir qu'on a dans le cabaret d'outils de SmartBoard. Alors, si je continue à avancer dans ma présentation. OK. Si je décide d'encercler quelque chose. Et à la fin de ma présentation, je vais avancer à l'autre diapositive. Si je veux revenir à cette diapositive, la première diapositive, vous allez voir que le cercle va réapparaître. Donc, le contenu n'est pas perdu. Alors, moi, pendant que j'écris, les notes restent sur mon PowerPoint. Alors, si je fais un clic de droite avec mon doigt, je peux voir qu'il me demande maintenant de sauvegarder ce que j'ai ajouté à ma présentation PowerPoint. Alors, si je clique oui, on peut sauvegarder tout le contenu et livrer ou délivrer cette information-là maintenant à tous nos apprenants avec les ajouts qu'on a fait. Alors, j'ai décidé de l'ajouter et je le sauvegarde en quelque part à l'intérieur de mon ordinateur. Alors, on va terminer avec le dernier logiciel qu'on va voir aujourd'hui de Microsoft Office et l'utilisation sur Smartboard. Alors, ceci, c'est Excel. Et puis, dans Excel, on peut faire la même chose qu'on faisait dans les autres logiciels avec nos crayons. Et si on veut mettre en évidence un élément, on a tout simplement besoin d'utiliser notre stylo et encercler un numéro. On peut aussi utiliser notre doigt pour sélectionner une case. Alors, si je veux mettre du jaune à l'arrière de cette cellule-là, j'ai tout simplement besoin de cliquer sur le tissu de peinture ici et ajouter de la couleur. Alors, si je veux changer des couleurs de la police ou changer la grosseur de la police, j'ai tout simplement besoin de faire les clics. Pareil comme si j'avais une souris et puis je peux faire les modifications. Et finalement, si vous voulez utiliser ou insérer du texte à l'intérieur d'une case, vous pouvez le faire également. Alors, si j'écris mon nom, S-E-R-G-E, et je clique ici en haut dans les outils, mon nom apparaît maintenant dans cette cellule-là. Je peux également créer des formules et ajouter une formule. On peut également demander aux étudiants, aux apprenants, de venir en avant, écrire la formule directement sur le tableau et, en cliquant, la formule apparaît ici, mais la réponse apparaît là. Alors, ça fonctionne très, très bien en utilisant ces options de SmartBoard. Alors, vous pouvez également utiliser SmartBoard avec toutes ces options pour faire le formatage de tous les cellules. Alors, on peut changer la grosseur de nos éléments, changer tout ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de ces cellules-là. Alors, en gros, SmartBoard est très utile pour l'interactivité à l'intérieur de vos classes. Vous pouvez utiliser surtout PowerPoint, où vous pouvez ajouter des éléments additionnels à votre présentation en le plaçant directement sur chacun de vos diapos. Et je peux même vous donner un petit conseil. Lorsque vous créez vos diapositives, laissez-vous de la place blanc à l'intérieur de vos diapositives. Comme ça, vous pourrez placer des notes continuellement dans les marges de chacun de vos diapositives, les sauvegarder et ensuite les transférer à vos apprenants. Alors, merci beaucoup pour avoir visionné et regardé ce vidéoclip pédagogique de SmartBoard. Merci. 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 Merci.